Alors bonjour tout le monde, bon matin à tous. Bon mercredi, merci d'être là pour ce nouveau Facebook Live, donc vidéo en direct avec la gang de Kinapex pour faire un entraînement tous ensemble. Donc c'est le fun que vous soyez là en grand nombre. Troisième déjà entraînement de la semaine, j'espère que ça a bien été et que vous n'êtes pas trop raqué de votre entraînement de lundi et de mardi aussi que vous avez fait avec Tristan et que ça a bien été et qu'on est prêt à reprendre en force aujourd'hui. Juste laisser quelques minutes pour que les gens puissent finir de s'installer et se joindre à nous. Donc mon nom est Annabelle Tardy, je suis kinésiologue chez les cliniques Kinapex de la région de Québec. C'est moi qui vais être avec vous pour l'entraînement du jour qui va durer environ 1-30 minutes. Aujourd'hui, on cible la ceinture abdominale. Donc en attendant qu'il y a plus de gens qui se joignent à nous, qui commencent à s'installer, juste pour rappeler d'aller chercher une bouteille d'eau. Donc si ce n'est pas fait, si tu n'arrives pas déjà à portée de main, allez chercher ça. Ça va être utile pour le reste de l'entraînement parce que probablement qu'on va avoir un petit peu chaud. Donc pas autant cardio que ce qu'on a fait ensemble lundi, mais quand même plus musculaire aujourd'hui en profondeur aux abdos. Vous allez avoir chaud quand même, ça va travailler fort. Donc on veut une bouteille d'eau. Ensuite, peut-être une bonne idée d'ouvrir les fenêtres. Il fait chaud aujourd'hui, avoir un petit courant d'air frais, ça pourrait faire du bien pour rester à fraîcher pendant l'entraînement pour ne pas avoir trop chaud. Et aussi, pour aujourd'hui, les exercices se font beaucoup au sol pour l'entraînement des abdominaux. Donc peut-être vous installez dans l'espace que vous avez, peut-être mettre un tapis de yoga si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, il y a l'option de mettre soit une serviette, peut-être 2-3 épaisseurs de serviette parce qu'on va avoir des exercices avec les coudes au sol, avec les genoux au sol. Donc juste pour ne pas que ce soit trop dur et que vous ayez des douleurs à ce niveau-là pendant l'entraînement. Donc pour ça, simplement. Ou sinon, là, un drop lié en plusieurs parties pour être confortable. Donc voilà, je pense qu'on n'est déjà pas pire. On va être prêt à commencer bientôt. Parfait, on est déjà presque 40 à regarder. Alors, on va s'installer. Première étape, là, je vous explique comment ça fonctionne aujourd'hui. On va avoir un 5 minutes d'échauffement à faire avec des exercices d'activation. Ensuite, on aura la partie vraiment abdominale. Donc, on va avoir le cœur de la séance, c'est des exercices abdominaux qu'on va faire coucher sur le dos, sur le ventre avec des planches, des variations de planches et quelques exercices debout pour finir aussi pour aller travailler tous les stabilisateurs. Donc cette partie-là, partie centrale, va durer 15 à 20 minutes. Puis ensuite, on aura un retour au calme à la toute fin qui va durer 5 minutes, qui pourra nous permettre de bien relaxer, de finir la séance tout en douceur. Donc, bouteille d'eau, n'oubliez pas, même si on n'est pas en pause, vous ne vous gênez pas pour aller prendre une gorgée d'eau à tout moment. Vous vous connaissez, vous savez quand vous en avez besoin. Je vous laisse gérer ça selon votre feeling. Ça va être très important, encore une fois, de respecter vos capacités. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Certains mouvements, vous dites, je ne sais pas, à cause de certaines blessures, je ne suis pas sûre que je peux le faire. Bien, prenez une pause pendant ce mouvement-là. Oui, je vais dire plusieurs alternatives pour la plupart des mouvements, mais même à ça, ça se peut que ça ne convienne pas. Donc, pas de gêne, ce n'est pas grave. On a autant qu'on bouge un peu aujourd'hui. Ça va être parfait, même si vous ne pouvez pas tout, 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 tout faire. Donc, ceci étant dit, on va être pas pire pour commencer ça. On va commencer première étape avec, juste vous parler un petit peu de la ceinture abdominale avant qu'on commence pour qu'on soit conscient de ce qu'on a dans la région des abdominaux. On connaît tous notre grand droit de l'abdomen. Je sais que vous le connaissez, le fameux six-pack qu'on connaît sous ce nom-là. C'est le grand droit de l'abdomen. Donc, muscle abdominal très connu, mais il n'est pas tout seul. Il y en a plein d'autres qui l'accompagnent, qui vont l'aider dans son travail, qui sont très importants aussi, même plus importants encore. Le grand droit, comme je disais, c'est la couche la plus superficielle, celle qui est le plus sur le dessus de votre ceinture abdominale. Sous le grand droit, on va retrouver les obliques, donc les obliques externes et les obliques internes, qui vont servir à le travail plus en flexion latérale, en rotation. Donc, ils sont super importants aussi et sous ces obliques-là. Il y a finalement le transverse de l'abdomen, qui est une grosse ceinture qui fait le tour de votre corps, de votre tronc. Il va partir de la colonne vertébrale et qui vient s'attacher jusqu'en avant. Donc, une grande ceinture qui va servir de grosse gaine, en fait, quand on parle d'exercice de gainage, c'est beaucoup ça qu'on va aller travailler. On va en faire tantôt des exercices de gainage, justement. Donc, transverse, pourquoi il est très important dans la vie de tous les jours, donc pas juste pour les sportifs, mais vraiment pour tout le monde, va servir à la stabilisation beaucoup, à votre équilibre, à avoir une belle posture, que ce soit à la posture debout, à la marche, même à la course. Les coureurs, ça va être vraiment pertinent, les exercices qu'on va faire aujourd'hui pour avoir une bonne posture à la course, puis un mouvement qui est efficace, qui demande moins d'énergie. Et tout simplement, la posture de soulever de charge que vous faites dans votre quotidien, dans votre ménage, est utilisée à tout moment, le transverse. Donc, très, très pertinent pour tout le monde de travailler. Donc, on va pouvoir commencer l'échauffement. Donc, l'échauffement, c'est un échauffement assez général qui va se permettre de venir ressentir une légère chaleur, un petit essoufflement aussi, mais on garde une intensité faible pour le moment, puis après, on embarque plus dans le musculaire. Donc, première échauffement. Faites-le pas trop vite ni trop loin. Good. Dernière fois. Et revient la tête droite. Poursuie l'échauffement. Marche, genoux levés. C'est parti, on va chercher une belle hauteur. Voilà. Donc, niveau des hanches, avec les genoux, si c'est possible. Les bras vont bouger aussi, bras, jambes opposées. On garde les abdos toujours solides. Belle posture. Good. Poursuie avec la marche talon-fesse. Maintenant, tire vers l'arrière. Avec le mouvement des bras, comme toujours, on peut y aller un petit peu plus rapidement. Quelques secondes. Et on relâche. On revient pour un dernier exercice d'échauffement. Les pieds largeurs des épaules. On va aller pour quelques répétitions de squat. En poussant les fils vers l'arrière, garde les genoux alignés avec les hanches. Remonte. Et recommence. Quelques répétitions. On va en profondeur. Si ça ne veut pas, pour quelqu'un de raison, vous pouvez aller à demi-amplitude toujours. Il n'y a pas de problème. Faites juste attention pour que les genoux restent toujours derrière les orteils. Il ne faut pas que ça dépasse les orteils vers l'avant. Et on va pour une dernière fois. Dernier squat. Hop. Hop. Parfait. Super. On reste actif un peu. Toujours avec la marche. Je vous invite à aller prendre une gorgée d'eau avant de commencer la partie plus ceinture abdominale. Donc, good job. L'échauffement est terminé. Déjà un beau 5 minutes de fait. Donc, prenez le temps de finir votre gorgée d'eau. Il faut bien vous réinstaller la prochaine section. Ça va être la section au sol. Donc, continuez de vous reposer pendant que j'explique la prochaine séquence. On va séparer notre section abdominale en trois parties. Alors, pour le premier petit circuit qui va durer à peu près trois minutes, ça va être des exercices qu'on va faire coucher sur le dos. Ensuite, la deuxième série va être un petit peu plus longue. On va aller chercher les exercices de planche et les variations. Il y a beaucoup de variations à venir, vous allez voir. Et la troisième série sera un exercice à faire de vous pour la stabilité. Donc, il y a ça qui s'en vient. Ensuite, retour au camp. Première étape. Vous allez vous installer. Vous allez pouvoir vous installer couché sur le dos au sol. Avant de commencer les exercices, de vous montrer quels exercices sont à faire, on va juste expérimenter ensemble. Je vous parlais du muscle transverse tantôt. Le muscle transverse qui est la gaine, la ceinture abdominale. On va juste expérimenter ensemble pour aller voir comment bien contracter, pour bien le sentir. Donc, on l'essaye aujourd'hui. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas grave. Si vous ne le sentez pas bien, ce n'est vraiment pas grave. Vous allez pouvoir travailler quand même bien comme il le faut aujourd'hui. Vous allez prendre la position que j'ai en ce moment. Couché sur le dos, les pieds largeurs des hanches, les genoux fléchis. Donc, on s'installe comme ça. Et vous allez venir déposer les mains sur vos hanches pour venir sentir les deux os que vous avez aux hanches. C'est les crêtes iliaques, les deux os qui ressortent. On va les chercher avec les doigts. Puis, on va même avancer les doigts un petit peu en avant pour être dans le creux. Donc, dans le creux, on a nos doigts qui sont là. Ce qu'on va faire, faites-le pas tout de suite, je vais vous expliquer comment procéder avant. Je vais vous faire, vous allez inspirer. Et à l'expiration, on va contracter le transverse. Et pour contracter le transverse, ce qu'on veut imaginer, c'est que nos doigts qui se situent dans le creux, se rapprochent légèrement. Ils se rapprochent les uns des autres comme si je voulais refermer, ratisser le bassin. Ou encore, si je voulais essayer, comme si je voulais essayer de boutonner un bouton de pantalon qui serait un petit peu trop fou. Donc, c'est un mouvement très, très, très subtil. Vous devriez sentir quelque chose soulevé sous vos doigts, mais il n'y aura pas de déplacement. Donc, on va essayer ça. On inspire. Allez-y. Inspirez. Expirez. Et essayez de faire cette contraction-là, comme je l'ai mentionné tantôt avec les petits trucs. Vous devriez sentir un petit soulèvement sous les doigts. On relâche. On inspire. On inspire. Essayez de rapprocher les doigts. Et voilà. Ça, c'est la contraction du transverse qu'on devrait essayer de retrouver dans pas mal tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sûr que vous l'avez bien senti, c'est pas grave. Au moins, vous savez que ça existe. Et puis, vous allez être en mesure de faire bien les exercices quand même aujourd'hui et d'aller travailler quand même. Donc, avec notre petite pratique qui a été faite, on va être prêts à commencer plus en profondeur nos exercices. C'est ça pour vrai. On a, dans le premier circuit, on a trois exercices à faire, 30 secondes chacun. On va les faire un après l'autre et on fait ça deux fois. Je vous montre ça en rafale. On a premièrement le soulever des hanches avec la même position que j'avais tout à l'heure. Ensuite, on aura sur le dos, comme ça, les quatre pattes en l'air, le dead bug, où je vais descendre bras, jambes opposées en essayant de garder mon dos bien collé au sol, comme ça. Et finalement, le pont, le même soulever le bassin que j'ai fait tantôt, mais à une jambe. Juste une jambe, on monte, on descend, on va faire 15 secondes de chaque côté. Donc, on s'installe. Le premier exercice, on va les faire deux fois. Les genoux, la bras des hanches, couchez sur le dos. On peut avoir les bras le long du corps, si on veut. Et pour 30 secondes, on soulève, c'est parti. On monte, on descend. Donc, on va essayer de ne pas déposer les fesses complètement au sol à chaque descente, de garder une petite, petite distance. Si par contre, vous avez besoin de relâcher, que ça devient difficile, bien là, vous pouvez déposer complètement après chacun des mouvements, chacune des répétitions. Il reste 5 secondes. On ne prendra pas de pause avant le prochain. Donc, on relâche, on dépose les fesses. On lève les jambes. Et on descend bras, jambes opposées doucement. Pour 30 secondes. On garde une respiration régulière. Ce qu'on ne veut pas, c'est que le dos creuse, que ça parte. Donc, on engage tous les abdominaux. On veut que ça reste solide. Et si vous sentez que, rendu loin dans votre mouvement, ça veut décoller, bien, vous allez juste aller un petit peu moins loin pour le prochain mouvement. On respire. Dans deux. Un. Ramène les pieds au sol. Choisis une jambe. Allonge-la. Et soulève le bassin juste d'un côté. Hop. On va faire 15 secondes de chaque côté. Attention ici, on ne veut pas que ça twisse de toutes les barres. On veut garder le contrôle. Expire en montant. Et change de jambe. L'autre jambe, c'est parti. 15 secondes. Monte. Descends. Il faut toujours vous aider avec vos bras. Ça procure un petit peu plus de stabilité. Vous allez remarquer qu'ici, les fessiers, les ischios, jambiers aussi derrière les cuisses, ça va travailler. Et on relâche. Le circuit a été fait une fois. On va faire la même chose une, deuxième fois avec les mêmes exercices. Donc, vous voyez, ça vient d'être. On refait le même principe. On se réinstalle. On va partir ça dans cinq secondes. J'ai largeur des épaules. Les abdos bien contractés. Et c'est parti. Soulever le bassin. Hop. Reste toujours sur le dos. Si c'était trop facile tantôt, vous pouvez les faire un petit peu plus vite. Et on n'oublie pas qu'on essaie de ne pas déposer complètement les fesses au sol. Good. Expire toujours quand tu montes vers le haut et contracte les fessiers. restez cinq secondes. Restez cinq secondes. Dans deux, un, relâche. Lève les jambes. Bras, jambes opposées. C'est parti. On descend. On revient doucement et on part l'autre bras, l'autre jambe opposée. On garde le dos toujours bien collé au sol. Ça a tendance à décoller. Faites votre mouvement plus petit. Good. En voulant garder le dos collé au sol, c'est comme ça qu'on va chercher tous nos abdominaux profonds. Dans trois, deux, un. Ramène les pieds au sol. Lève une jambe. C'est parti. Soulevez le bassin et jambes. OK. On lève. On pousse. C'est quinze secondes par côté. Il reste cinq secondes ce côté-ci. On reste stable. Change de jambe. C'est parti. Hop. Quelques répétitions. On garde le contrôle. On a le droit de prendre des pauses, de bien déposer au complet. Dans trois, deux, un. Relâche. Good. Vous pouvez remonter un peu. On va prendre une gorgée d'eau. Donc, bravo. La première série est faite. Première série de notre période abdominale. Il nous reste la variation des planches et les exercices de vous qu'on va faire après la pause. Donc, allez prendre une gorgée d'eau et reprenez votre souffle. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas fait d'exercice de redressement assis dans les exercices sur le dos. Le pourquoi, en fait, c'est que c'est de moins en moins fait dans l'univers du conditionnement physique. On en fait de moins en moins parce qu'il a été découvert que ces exercices-là, donc de faire des crunchs complets va créer une pression importante dans le bas-ventre, donc dans les organes en bas, donc ce n'est pas optimal pour ça. Puis qu'en plus, si on fait des crunchs au complet, ça n'est pas super non plus pour le dos. Donc, à force de répéter, ça peut créer des douleurs puis amener des problématiques. C'est pour ça qu'on va favoriser les exercices de gainage comme on a commencé puis qu'on va poursuivre. Ça, ça va venir prévenir tous ces éléments-là tout en travaillant de façon très efficace. Donc, on va être prêts pour commencer les exercices de planches, variation des planches. Ce qu'on va faire, on a quand même pas mal d'exercices que j'ai prévus, je vais tous les expliquer au fur et à mesure. En fait, on va faire deux fois chaque exercice pour 30 secondes. Ensuite, on passe au suivant, puis on n'en parle plus de celui-là, on continue comme ça jusqu'à la fin. Le premier exercice, ça se passe à quatre pattes. Donc, vous pouvez placer sur votre tapis les genoux largeur des hanches, puis aller porter ensuite les mains au niveau des épaules. Donc, vis-à-vis les épaules, largeur, hauteur des épaules. On commence comme ça ici et on garde le dos en position en oeuvre tout au long, ce qui est le plus important, de contrôler le bassin. Donc, on est conscient de ça. Ensuite, ce que je vous demande de faire pour 30 secondes, on va soulever bras, jambes opposées doucement. On ramène et on alterne avec l'autre bras et l'autre jambe. Donc, c'est parti. Pour 30 secondes, on y va comme ça en alternance. Ok, doucement. Je ne veux pas que vous leviez trop haut. Parce que si vous levez trop haut, ce qui va arriver, c'est que ça va twister, ça va creuser. Ce qu'on veut, c'est garder le contrôle d'être en position neutre. Tranquillement. On revient. On fait le transfert de poids. Tout doucement, continuez. 5 secondes. Good. Très en contrôle. On relâche. On va prendre une petite pause de 10 secondes et on va recommencer le même exercice une deuxième fois. Donc, soyez conscient, toujours stabilité du bassin, dos droit, dos en position neutre. C'est reparti. On y va. Bras jambe opposée. Dépli, ramène. On a souvent tendance à vouloir monter trop haut, c'est vraiment pas nécessaire. Et garder vitesse constante. Respiration aussi, on ne veut pas la bloquer. 10 secondes. C'est un exercice de contrôle beaucoup. OK. On relâche. On prend une pause. Donc, celui-là, c'est réglé. On va passer au prochain exercice qui va être à quatre pattes encore une fois pour la position de départ. La planche quadrupelle. Pour celui-là, regardez mes orteils, je les encre dans le sol. Je reste à quatre pattes. Et ce que je vais faire, pour 30 secondes, je vais rester les genoux soulevés comme ceci. On reste en position. Donc, hop, c'est parti. On tient ça. Très important, je remène à votre attention, on ne veut pas monter trop haut comme ça. On ne veut pas arrondir le dos, on ne veut pas sortir les fils. Donc, toujours les genoux près du sol. si ça devient difficile, qu'est-ce que ça va bien rester. Mais les autres, si ça va difficile, vous pouvez déposer, remonter, puis faire des répétitions comme ça. OK? Dans trois, deux, un, on relâche, deux secondes de repos. On va refaire la même chose une dernière fois avec notre quadrupelle. Toujours, pieds largeur des genoux, largeur des hanches. On s'installe les mains dans le sol. Orteils ancrés aussi. C'est parti, soulève. On garde les mains sous les épaules, on ne veut pas se ramasser comme ça. On reste ici en avant. Les genoux sont très proches du sol. Ils ne touchent pas au sol, par exemple. Et si on veut un petit peu plus facile, on dépose, puis on relève. On fait attention à la position du dos. On relâche. Super! Donc, j'espère que ça a bien été et que vous ressentez que ça travaille quand même fort. Et c'est normal, là aussi, que vous sentiez dans votre dos que ça travaille. Donc, ceinture abdominale, on va aussi chercher les lombaires dans ce temps-là. Prochain exercice, pas mal que tout le monde le connaît, c'est un exercice très classique. C'est l'exercice de la planche. On va faire des variations par la suite. Pour la planche, vous allez placer vos coudes vis-à-vis les épaules. Ça se passe au sol. Comme ceci. Les mains au sol. On peut le faire sur les genoux comme ceci ou version plus difficile sur les pieds. OK? C'est parti! On soulève. Et 30 secondes. Hop! On ne bouge plus. C'est un exercice isométrique, donc sans mouvement. Ce que je ne veux pas voir, c'est des fesses qui ressortent comme ça ou des dos qui creusent. On ne veut pas ça. On veut toujours rester en belle planche. Donc, on engage la ceinture abdominale. On garde la respiration constante aussi. C'est trop difficile. Descends sur les genoux. Dans 3, 2, 1. Relâche. Ouh! Good! Lâchez pas bien. Ça va bien. On va chercher beaucoup de travail à nos abdos. On recommence encore une fois avec la planche. Les coudes vis-à-vis les épaules. On lève sur les pieds ou sur les genoux. C'est parti! Gardez votre tête aussi dans le prolongement de la colonne. Il ne faut pas que ça vienne comme ça ou comme ça. On a une belle position du cou. Donc, on tient. On peut descendre sur les genoux si nécessaire. On respire en tout temps. Moi, je change beaucoup pour montrer les différents exemples. Mais vous, essayez de garder la même variation tout le long. Dans 3, 2, 1. Relâchez. Excellent! Donc, on est venu chercher toute notre ceinture abdominale. Pour continuer, ça va avec la planche encore une fois, mais une variation. Cette fois-ci, on va la faire sur les mains plutôt que sur les coudes et on va avoir un mouvement de pied. Donc, un petit peu plus difficile de qu'à tantôt parce qu'on va avoir besoin de se stabiliser beaucoup pour ne pas que le bassin twiste. Sur les mains, vis-à-vis les épaules aussi. Monte sur les pieds. Comme ça, on va faire un 30 secondes. C'est la position de départ. Ensuite, lève, ramène. Et l'autre pied. C'est parti. 30 secondes. On respire régulièrement. Et faites attention pour ne pas twister comme ça. Pour ne pas lever les fesses, pour ne pas twister. Si ça ne fonctionne pas, descend sur les genoux. Fais juste un petit soulever. Comme ceci. OK. Dans 3, 2, 1, relâche. Good. Vous pouvez prendre une gorge de doigt à tout moment. Là, on n'est pas en pause, mais n'hésitez pas si vous en avez besoin d'aller bien vous hydrater. On commence à faire chaud, c'est normal. On reprend la même chose. Sur les mains, sur les pieds. C'est parti. Souleve pour 30 secondes. Hop. Pas besoin de monter haut. Je ne veux surtout pas que vous montiez trop haut pour ne pas qu'il y ait de balancement, de débalancement au niveau du bassin. Garde la tête dans le prolongement de la colonne. Et respire. Encore 5 secondes. OK. En pause. Relâche. Excellent. Donc, déjà, 2 fois pour celui-là. On reprend en planche. Même position de départ. Encore une fois. sur les mains. Mais cette fois-ci, les pieds vont faire des choses différentes. Donc, faites-le pas tout de suite. Je fais la démo. On monte. Vous allez ramener votre genou vers l'intérieur. Comme si vous voulez aller pointé vers la main opposée. Donc, on s'installe. On monte. Hop. C'est parti. Genou intérieur. Ramène. Pas un trop gros mouvement. Si vous allez trop loin, ça va twister. C'est pas ça qu'on veut. Garde les mains sous les épaules. Et doucement. C'est trop difficile. Ramène. Et tu vas pouvoir aller genou vers l'extérieur à ce moment-là. Donc, tout petit. Comme ça. Ça va venir chercher les obliques quand même. Dans 3, 2, 1, relâche. Good job. Bien. Encore une autre fois. Même exercice. On va mettre de l'opposé pour faire changement. On va porter les mains sous les épaules. Les pieds. On lève. C'est parti. Genou vers l'intérieur. Hop. Doucement. N'oublie pas que tu peux le faire sur les genoux aussi. Et d'aller glisser vers l'extérieur à la place. Prenez la version qui vous convient. Et là, c'est normal que ça shake. C'est normal que ça chauffe. Dans 3, 2, 1, relâche. Good. Ensuite, on va laisser un repos aux épaules. Ça se peut que les épaules soient en feu aussi. Ça travaille beaucoup. On va aller à plat ventre. Coucher sur le ventre pour un exercice de superman. Ça s'appelle le superman. Vous allez travailler les lombaires à ce moment-là. Donc, installez-vous sur votre tapis, sur votre serviette ou votre drap, peu importe. À plat ventre comme ça. L'objectif va être de creuser le dos au maximum, de soulever la poitrine. Donc, comme ceci. Hop. Allez-y, c'est parti. On soulève. Garde la tête dans le prolongement de la colonne. Respire. Tu peux varier les bras. Si tu veux plus difficile, en mène devant. Si tu veux plus facile, le long du corps. On respire. Et si ça devient difficile dans le bas du dos, vous pouvez redéposer les pieds et garder juste la poitrine soulevée. Donc, on peut varier les bras, n'oubliez pas. Dans trois, deux, un. Relâche. Good. Plus vous allez monter haut pour cet exercice-là, plus ça va être difficile. Donc, c'était pas assez dur tantôt. On va chercher un petit peu plus quand on va les bras devant. Hop. C'est parti. Hop. On tient. On garde la tête dans le prolongement de la colonne. On bloque pas la respiration. Ça va bien. Plus les bras sont loin, plus c'est difficile. Allez, on tient ça. Respire. Ça va être dans les lombaires. S'il y a des douleurs, tu peux descendre les jambes et garder seulement les bras. Dans trois, deux, un. Relâche. Excellent. On prend le temps de se relever. On va repartir sur les fesses pour le prochain exercice. Deux fois 30 secondes aussi, comme les autres. Ça va être la planche inversée. Là, la planche inversée, vous allez partir assis, les pieds, les genoux, l'argeur des hanches comme ça. Ensuite, ce que je veux que vous fassiez, ça va être d'ouvrir la poitrine. C'est important de ne pas être enroulé pendant l'exercice, sinon ça ne travaillera pas. Donc, on ouvre la poitrine, les bras peuvent être ici. Ce que vous allez faire, c'est de vous incliner le plus possible vers l'arrière et on tient comme ça, bien incliné avec le menteur entré. Ça travaille ici, ici, c'est normal que ça shake. Si ça, c'est trop facile, lève les jambes et tiens. Là, ça va shaker pas mal. Ça pourrait être juste une jambe. Ça pourrait être alterné aussi. Ce qu'on veut, c'est rester solide ici. Et plus vous êtes incliné vers l'arrière, plus c'est difficile. Dans trois, deux, un, relâche. Super. Une deuxième fois. Donc, si c'était trop dur, on s'impine un petit peu moins, on garde les pieds au sol. Si c'était trop facile, on fait le contraire. On s'installe et croise, incline, c'est parti, on tient ça. On peut soulever les pieds. On tient comme ça et respirez. N'oubliez pas de respirer et de ne pas vous enrouler vers l'intérieur. On veut garder une belle posture ouverte en tout temps. Au sachet, c'est normal. On tient, on respire. OK. Dans trois, deux, un, stop. Relâche. Super. Dernier exercice. En position, couché. Après ça, on aura un à faire debout. On va aller solliciter les obliques. Je pense qu'on commence à avoir pas mal chaud là, rendu là. On va solliciter les obliques avec une planche latérale. Placez-vous sur le côté, le coude, vis-à-vis l'épaule. On ouvre l'épaule ici, c'est très important, et garde l'attaque dans le prolongement de la colonne. On va faire. On peut le faire sur les pieds, je vais vous montrer sur les genoux après. On soulève, hop, et on tient ça. C'est parti. Pour ceux qui ne fonctionnent pas, on peut le faire sur les genoux aussi, toujours en poussant les hanches vers le haut. On tient. On peut avoir la main ici dans les airs, un peu comme ça sur le côté, il n'y a pas de problème. Il ne faut juste pas se pencher vers l'avant. Ouvre, et tiens. Dans 3, 2, 1, relâche. Et là, évidemment, il faut faire l'autre côté. On va se tourner de l'autre côté tout de suite, puis on recommencera ensuite. Donc, l'autre bras, coude sous l'épaule. Les jambes, une paire dessus l'autre, puis sur les genoux, sinon, et hop, soulève. C'est parti. Peut-être que dans le prolongement de la colonne, épaule ouverte, on imagine qu'il y a une corde qui tire notre bassin vers le haut. On veut que ça vienne travailler ici en bas. on tient, on respire. Tu peux le faire sur les genoux aussi, si ça ne fonctionne pas. Tu peux aussi changer de version en cours de route. Il n'y a pas de problème. Quelques secondes seulement. Garde la poitrine ouverte. Dans 3, 2, 1, puis relâche. Super. L'autre côté, puis une dernière fois, c'est tout ce qu'il nous reste à faire pour les exercices couchés. un pied par-dessus l'autre, vis-à-vis de l'épaule, ouvre, monte, hop, c'est parti. 30 secondes. On tient, le plus haut possible, la corde nous tire vers le haut. Attention pour ne pas enrouler, tu peux avoir la main ici. Ça, c'est le fun, c'est comme si quelqu'un nous tirait vers le haut. Ça peut être une image qui peut aider. On reste ouvert. Il reste 15 secondes. On tient ça, tout en respirant. Si c'est trop dur, si vous sentez que ça travaille beaucoup, puis que c'est difficile de venir à la position, bien descendez sur les genoux, c'est bien correct. C'est mieux de descendre sur les genoux que de faire le mouvement plus difficile, mais tout roche. On relâche. On change de côté. Une dernière fois. On est bien placé. Soulève. Hop. Ouvre la poitrine. Garde la tête dans le prolongement de la colonne. Et tire vers le haut, tire la posture. Good. On contracte bien. Pas de dos qui creuse vers l'intérieur. On reste bien soulevé. Si ça creuse, n'oubliez pas, on prend la version sur les genoux à la place. On respire. Ça va bien, ça va bien. Cinq secondes seulement. Et stop. Relâche. Good. Bravo. On va prendre une gorgée d'eau puis on revient pour un dernier exercice qui va être un petit peu plus facile, mais qui est plus de l'équilibre de réstabilisation. Donc, gorgez d'eau puis je vous explique ça ensuite. Prenez le temps de vous relever. Fait chaud. C'est normal. Donc, dernier exercice avant le retour au calme. Le dernier exercice, ça se passe en position de... On va aller chercher beaucoup les stabilisateurs quand même. même si on est debout pour justement garder le contrôle au niveau du bassin. C'est un exercice d'arabesque qu'on va faire. On va faire 30 secondes par côté et on va faire ça deux fois, tout simplement. Je vais vous faire la démonstration. Je vais commencer sur le côté que je vous ferai de face ensuite. Vous allez être sur une jambe. Vous pouvez toujours vous placer près d'un mur là si c'est nécessaire. On garde les hanches fermées. Je ne veux pas ouvrir vers l'extérieur. On garde les hanches fermées puis on va descendre comme ça vers l'arrière en gardant le dos en position neutre. Ce que je ne veux pas c'est que ça ouvre comme ça sur le côté. Donc hanches fermées et on tient. Vous pouvez avoir les bras de chaque côté. C'est correct. Je ne vous demande pas de descendre nécessairement très bas. Allez-y selon votre équilibre. On peut avoir les bras par l'avant si on préfère. On garde l'équilibre. Dans 3, 2, 1. C'est beau. On change de jambe. Même chose. En équilibre, mini-flexion dans le genou. Posture allongée. Engage la ceinture abdominale et descend doucement en gardant les hanches alignées. Donc pas d'ouverture. On garde ça vers le sol. Position fermée. Vous pouvez le faire les mains sur les hanches les bras sur le côté. Des fois, ça aide à avoir un petit peu plus d'équilibre. dans 3, 2, 1. Super. On remonte. Dernière fois à chaque côté. Donc l'autre jambe. On s'installe. Posture allongée. On prend son équilibre d'abord. On gagne la ceinture abdominale. Descends. Prends ton temps. Garde les hanches fermées. On ne veut pas que ça twiste. On ne veut pas que le dos creuse. On tient tout en respirant en gardant dans la tête et dans le prolongement de la colonne. Good. C'est moins difficile que tantôt mais quand même ça vient solliciter tout de même tous nos muscles de la ceinture abdominale. On remonte et on change de côté pour une dernière fois. Sur l'autre pied. On allonge. C'est parti. Ce n'est pas grave si vous redéposez votre pied de temps en temps. Vous avez juste à reprendre. On peut amener les mains devant. Les bras vraiment comme vous le sentez comme vous êtes plus à l'aise. On garde les hanches fermées. Ça se peut que ça balote un petit peu. C'est bien normal. En 3, 2, 1, relâche. Excellent! Si vous avez besoin d'aller prendre une gorge de dos à ce moment-ci, allez-y. Ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement les exercices de retour au calme. J'imagine que votre ceinture abdominale, vos muscles profonds travaillent fort que vous avez senti dans ce coin-là que ça chauffait, que ça contractait. Donc, un super beau travail pour ça. En finissant en douceur au sol, vous allez pouvoir vous installer sur le tapis. Le premier exercice de relaxation, d'étirement, va être couché sur le dos. Donc, prenez votre temps, descendez. Vous allez pouvoir vous allonger complètement. Donc, les bras, les armes allongées. comme ça. Puis les bras, quand je vous ai allongés, ça va être au-dessous de la tête. Allongez-vous de tout votre long. C'est un exercice d'auto-agrandissement, en fait. Comme si on voulait s'agrandir le plus possible. On va tenir une vingtaine de secondes. On s'allonge. Hop! C'est parti! Le plus grand possible. Vous devriez sentir une certaine tension ici, là. C'est ça qu'on veut étirer. On respire aussi, on ne bloque pas la respiration. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On relâche. Restez sur le dos. Levez vos genoux, ramenez les pieds à plat. On va coller les pieds, coller les genoux ensemble. Et gardez vos bras en croix sur le sol. Et vous allez laisser tomber vos deux genoux du même côté. Comme ça. Good! Aussi loin qu'ils veulent aller, si ça veut se rendre jusqu'au sol, ok? Si ça ne se rend pas, si ce n'est pas grave. Vous devriez sentir un légère étirement du côté de l'oblique. On tient ça quelques secondes. On continue de respirer. Prends des bonnes respirations, ça fait du bien après l'entraînement d'aujourd'hui. On va revenir au centre. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc gardez vos bras en croix bien large et descendez vos genoux de l'autre côté. Hop! On laisse tomber. On sent l'étirement ici. On tient. On relate. Si vous pouvez toujours fermer les yeux, bien profiter de cette période un peu plus calme. On respire aussi. Il est parfait. On remonte. On revient en position neutre. On revient avec les bras. Je vous invite à remonter doucement pour être en position assise maintenant. Pour vous asseoir, ça peut être simplement une position confortable. Moi, j'aime bien m'asseoir à un indien, mais si vous ne vous êtes pas bien, vous prenez n'importe quelle position. On essaie d'être assis le dos droit. C'est ça qui va être important. Quelques étirements, après ça, on a terminé. On va commencer les bras en avant. Poussez le plus loin possible. On pousse, on pousse, on pousse. On garde les épaules basses quand même. On pousse. C'est comme si on voulait décoller les omoplates une de l'autre. OK. On relâche. Super. On lève un bras le plus haut possible. Et on s'incline. On s'incline. On tient. Super. On veut sentir l'étirement ici sur le côté. On revient. L'autre côté, on s'agrandit le plus possible. Et incline-toi. C'est parti. On ne veut pas nécessairement avancer vers l'avant. On veut rester dans l'axe en arrière. Comme ça. relâche. Pour finir, on s'en va sur le ventre. En fait, plus à quatre pattes que sur le ventre. Position de départ à quatre pattes. Ce qu'on veut faire, c'est de reculer les fesses comme ça vers les talons. Quand c'est fait, vous allez avancer les mains, les bras le plus loin possible. Le plus loin possible. On est ici. On va laisser retomber la tête bien relaxe en avant, le front au sol. comme ça. Et restez comme ça. Vous devriez sentir ce attirement dans le haut du dos, dans la région des épaules. Donc, plus on est loin, plus ça va faire effet. On tient. Super, on relâche le tout. On se relève. Puis, largeur des épaules. Et le dernier. C'est vrai que c'est le dernier. Grande respiration. On va prendre des grandes inspirations en montant les bras et on va expirer en descendant. Important d'aller à la pleine capacité de vos poumons. On y va. Donc, inspire par le nez. Gonfle. Inspire, 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 rempli d'air. Et expire. En descendant, tu peux souffler par la bouche. Encore. expire. Expire. Dernière fois. et expire good donc voilà tout le monde good job, bravo d'avoir complété l'entraînement d'aujourd'hui j'espère que vous avez senti que ça travaillait fort et que vous avez découvert des nouveaux exercices qu'on peut faire pour travailler notre ceinture abdominale donc je vous invite à être là demain encore une fois donc pour demain jeudi ça va être Tristan qui va être avec vous pour vous coacher vous allez avoir un entraînement un peu plus en flexibilité pour demain donc on est là tous les jours 11h sur les pages Facebook en live des pages Facebook des cliniques Kinatex donc soyez là et je vous souhaite une belle fin de journée à bientôt donc on est là